ah ouais ah ouais bonjour tous les amis c'est adrien j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature on se retrouve pour une vidéo wish j'ai acheté un iphone x tout simplement sur wish ça fait assez longtemps que je cherche ce genre de smartphone directement sur wish voilà ça faisait un moment que j'en cherchais j'en trouvais pas là j'en ai trouvé un donc on va le dévoiler en simple je vais vous le présenter on va voir un peu ce que ça donne donc c'est parti iphone x wish il est là il est à côté de moi il est ici hop 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 on va le déballer on va voir ce qu'il donne on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise copie je sais pas trop j'ai assez peur mais hop alors déjà ce que j'aime bien chez les marchands wish c'est que les emballages niveau protection c'est le top je kiffe ça ah ouais on est sur une copie plutôt très 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 bonne à une très très bonne copie ça ressemble fortement aux boîtes qui a chez apple à l'avant vous avez bien sûr à la photo du produit qui est l'iphone x ok donc apparemment il se rechargerait en lightning ou du moins une copie du lightning donc regardez la boîte donc voilà à quoi ressemble la boîte de face c'est assez impressionnant on dirait vraiment une boîte d'iphone x assez classique et à part ça voilà donc la boîte très simple on dirait une boîte apple même si c'est marqué en chinois donc au niveau des specs et ben écoutez il n'y a pas grand chose 1 ils nous disent rien du tout à part que apparemment il y a des accessoires à ce que je vois il ya marqué derrière bon écoute on va le déballer ça sera bien plus simple on verra bien ce qu'il ya à l'intérieur donc à l'intérieur nous avons le smartphone apparemment on va le mettre de côté pour l'instant on verra après je vous le garde pour après nous avons une sorte de coq transparente qui nous est fourni avec le téléphone bon c'est pas l'air de la dette de la grande grande qualité mais bon ça fera le taf ainsi une coque et nous avons à nous avons pas mal de choses à l'intérieur je pense que vous voyez très bien up nous avons des accessoires donc on commence avec le chargeur secteur donc usb tout simplement donc un chargeur secteur assez classique bon je vous avais déjà dit que de pas trop utiliser ce genre de chargeurs là ils sont pas très fiables ensuite nous avons un câble donc c'est un câble usb vers tout simplement lightning ouais apparemment c'est un câble lightning ou du moins une copie du lightning bref on verra si ça fonctionne j'ai serré sur mon iphone pour ça ça fonctionne nous avons aussi des écouteurs alors style airpods ils sont lightning enfin ah oui d'accord apparemment du coup ils sont lightning vu que normalement sur les iphone x et sur les nouveaux smartphones de chez apple il n'y a pas de prise jack donc les écouteurs sont lightning donc ça c'est plutôt sympa ok donc pas mal d'accessoires ça c'est cool comme dans une vraie boîte de chez apple il ya des accessoires c'est pas fini et il y a aussi un verre trempé de protection franchement bundle vraiment très très complet on va voir maintenant ce que donne le smartphone ah ouais ah ouais alors déjà au niveau du dos voici le dos du smartphone je sais pas ce que vous en pensez il n'y a pas le logo apple bien sûr il y a apparemment un double capteur à ce que je vois mais à part ça c'est plutôt sympathique donc à l'arrière bien sûr double capteur apparemment franchement design iphone x un sauf que l'écran n'est pas comme sur l'iphone x donc il prend pas toute la surface du smartphone on le voit il ya des petites bandes noires en fait tout simplement en haut et en bas mais à part ça ça va y a même l'encoche donc à ce niveau là tout va bien alors est ce qu'ils s'ouvrent à l'arrière oui à une batterie de 2800 mAh un emplacement pour une sim et un emplacement pour une carte sd donc franchement rien à dire à ce niveau là ok sur le côté on a comme chez apple un bouton de déverrouillage qui est un peu plus grand que sur les iphones normaux il me semble et nous avons bien sûr les deux boutons pour le volume et nous n'avons pas comme ça voit que c'est une copie d'ailleurs on n'a pas le bouton pour mettre en silencieux qui caractérise bien sûr toute la gamme de chez apple on va l'allumer en dessous bien sûr la prise lightning enfin lightning et apparemment des haut parleurs bon par Android donc apparemment on est sous un android ce qui m'étonne pas forcément Démarrage en cours d'android tout simplement hop alors déjà écran d'accueil thème iphone tout simplement pareil à l'intérieur on est sur un thème un thème un peu iphone aussi avec les icônes iphone comme vous pouvez le voir on est sur un thème un peu comme chez apple sous un thème ios avec des icônes de type ios mais on est bien sur un android ne vous inquiétez pas donc au niveau de l'écran franchement ça prend pas toute la surface comme l'écran d'un iphone x mais il est plutôt grand il est plutôt agréable aussi au niveau de la réactivité c'est bien plus réactif que vous vous rappelez les smartphones que je vous ai présenté il y a quelques semaines qui était lent apparemment on est sous un android 6.0 il me semble enfin apparemment c'est ce que j'ai vu en dessous là sur la petite barre noire il ya une sorte de de petits boutons tactile en fait qui vous permet de faire retour aïe il y a une lampe torche j'ai envie de voir les caméras alors déjà il y a toutes les applications dessus c'est de pas mal j'ai surtout envie de voir en premier les caméras avant de tester un peu un peu le reste donc on va commencer par la caméra frontage je vais vous prendre une petite photo franchement au niveau photo sur le téléphone ça rend plutôt bien on est pas sur non plus sur un capteur d'une extrême grande qualité mais à part ça ça rend bien maintenant je vais essayer le capteur arrière alors déjà le capteur arrière est moins bien mais apparemment il y a un double capteur mais comment on fait pour faire le double capteur portrait beauté faciale mode beauté faciale apparemment il y a un mode beauté faciale apparemment bon apparemment il n'y a pas de deuxième capteur donc on prend une petite photo j'ai l'impression que le capteur arrière est moins bien que le capteur avant c'est vraiment bizarre la photo est pas top en même temps c'est vrai que j'ai une lampe vraiment devant moi donc ce qui fait qu'il ya un peu trop de luminosité mais bon c'est pas non plus dégueulasse maintenant en termes de vidéo qu'est ce que ça donne alors hop on va se mettre en vidéo voilà donc là je suis en vidéo avec l'iphone x de chez wish est ce que je peux changer de caméra non je peux même pas changer de caméra en pleine vidéo donc là qu'on est qu'avec la caméra arrière tout simplement qu'est ce que ça donne ouais c'est pas top c'est pas non plus la grande la grande joie maintenant je vais essayer avec la caméra avant on est actuellement avec la caméra avant de l'iphone x de chez wish à l'écran ça rend bien à l'écran ça rend bien même si les couleurs sont un peu fade un peu grisonnante mais apparemment moi ça ça rend bien donc niveau capteur photo c'est bien mieux que celui que je vous ai présenté il y a quelques semaines ça reste vraiment très très correct la réactivité est là aussi correct après si au niveau de la mémoire je sais pas trop qu'est ce que ça donne non je vais essayer de mettre la wifi parce qu'il ya pas mal d'applications de type facebook twitter donc je vais voir si on peut regarder une vidéo youtube par exemple donc on essaie de voir la wifi donc alors on est connecté à la wifi maintenant on va essayer d'aller sur youtube on va essayer de se regarder une petite vidéo pour voir si c'est bien ou si c'est pas bien Ce smartphone me bluffe un peu parce que c'est vrai que je m'attendais vraiment à une copie à ce d'assez mauvaise qualité comme vous avez pu le voir bien sûr sur les autres smartphones que j'avais pu tester sur wish mais franchement ça reste vraiment une copie pas très à un niveau du stockage on est sur du 8 gigas en termes de stockage je ne vois pas comment j'ai fait pour voir ça on est sur du 8 gigas en termes de stockage donc franchement ça va aller savez que comme comme je le disais on est sur une copie assez qualitative remarque je les payais j'ai payé combien je crois que j'ai payé 50 euros sur wish j'ai payé ça 50 euros donc franchement ça les vaut à peu près voilà la coque est mise votre smartphone est protégé il ya cette fournit non franchement je suis vraiment agréablement surpris parce que surtout il n'acte pas forcément il est assez réactif on n'est pas non plus sur un smartphone dernier écrit je pense que ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas non plus dernier écrit mais il n'acte pas du tout l'écran assez joli il ya toutes les dernières fonctionnalités il ya la 4g il ya la wifi il ya le bluetooth franchement non franchement je suis agréablement surpris par ce par ce smartphone là n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce que vous en pensez et surtout si vous aimeriez que je vous le fasse gagner même si c'est une copie d'iphone x n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà si vous ça vous ferait kiffer que je vous fasse gagner ça moi ça sera avec plaisir parce que moi je vais pas m'en servir donc voilà ça sera avec plaisir si vous voulez que je fasse gagner je vous ferai gagner donc voilà je pense qu'on a fini avec la vidéo iphone x sur wish tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu donc du coup pour conclure on est sur une copie plutôt bien fait un niveau esthétique ça ressemble fortement un iphone x à l'intérieur on est sur un thème ios même si on est sur une base d'android le smartphone lag pas trop les caméras ça passe un c'est pas non plus des caméras de qualité mais ça passe donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit like bien sûr abonnez-vous à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fera énormément plaisir en tout cas moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde et